Bon, M. Bertolome, président de la Fédération de lutte, au terme de ce championnat de France de lutte à Besançon, quel bilan tirez-vous de ce championnat ? Premier bilan, 380 participants, donc pour nous c'est un record. On a arrêté d'organiser des championnats de France excellents, c'est honneur il y a deux ans en arrière. C'est la deuxième année qu'on regroupe tous les championnats, pour nous c'est une bonne chose. Sportivement, la hiérarchie est respectée, globalement, on est tous un peu déçus de la troisième place d'Hostiv. Mais c'était dans la catégorie au-dessus de la sienne, donc là-dessus on ne va pas non plus pleurer toute la nuit du dimanche au lundi. Et puis belle victoire de Besançon dans les trois styles, c'est le grand chelème, je ne sais pas si c'est arrivé souvent, je ne suis pas sûr. Besançon, comme je l'ai dit à vos confrères de l'Est républicains, c'est toujours un plaisir de venir ici. On sait que c'est toujours bien organisé, quel que soit le président du club. Quel est le calendrier maintenant pour 2011 et la France ? Alors là, nos lutteuses et lutteurs rentrent dans une période de tournois internationaux, notamment la Christo-Lutte en Gréco à Créditeil, Tourcoing en lutte féminine. Pour la lutte libre, ce sera des tournois à l'étranger et en fonction de ces tournois, les entraîneurs nationaux vont évaluer nos athlètes et on fera notre sélection pour les championnats d'Europe. Qui se dérouleront fin mars, début avril en Allemagne. Et ensuite, championnat du monde au mois de septembre, alors pareil, en fonction des résultats aux Europe, on va relancer une évaluation dans les tournois internationaux. Championnat du monde du 12 au 18 septembre à Istanbul avec la première qualification aux Jeux Olympiques. Les six premiers des championnats du monde sont qualifiés pour les Jeux. Merci Président. Monsieur Latterade, directeur technique national de la Fédération de lutte, au terme de ce championnat de France de lutte 2011 à Besançon, quel bilan tirez-vous de ce championnat ? Écoutez, ça a été déjà une très belle compétition, très bien organisée. On savait le savoir-faire de Besançon, mais là, on est vraiment heureux de ce qu'on a vu, de ce qui s'est passé. Voilà, une très belle organisation, une équipe soudée, sportivement une très belle compétition. On a vu de beaux champions, voilà, la hiérarchie a été respectée dans la plupart des catégories, et voilà, donc ça nous rassure pour l'avenir et les compétitions à venir, le championnat d'Europe, donc ça c'est bien. C'est bien, on a vu des petits jeunes juniorains qui pointent leur bout du nez, du nez, et ça c'est bien, c'est intéressant aussi, ça veut dire que la relève se prépare, donc c'est bien, c'est un beau championnat, voilà, qui présage d'une belle saison 2011, j'espère, voilà. Donc 2011 va être une année chargée avec les championnats d'Europe, les championnats du monde, les qualificatifs pour les JO, et quelles sont les meilleures chances de qualification aux JO en ce qui concerne les lutteurs français ? Les meilleures chances, on ne va pas se voiler la face, c'est plutôt en greco-romaine, puisque, bon voilà, vu les dernières Jeux Olympiques de Pékin, les deux médailles, et les résultats qu'on a eus ces dernières compétitions, voilà, la greco, bon, montre vraiment de beaux signes de qualification, mais rien n'est fait, parce que faire des six premiers ne sera pas facile. En lutte féminine, on a vu qu'Anna Gomis, notamment, a fait une troisième place aux derniers champions du monde, et une cinquième place à celui d'avant, donc elle est dans celle qui est possible de se qualifier, bon voilà. Bon, on dirait que dans cet ordre-là, et puis la lutte libre progresse, on trouve que ces derniers temps, voilà, il y a eu de beaux matchs, notamment au Cirque d'Hiver, contre les Turcs, on a vu de belles choses avec Didier, avec Lokman Kapamaba, avec Lucas Lampis, bon, donc c'est bien, c'est bien, voilà, non, non, mais on a une équipe olympique qui commence à se former, on commence à en voir les contours, et voilà, c'est bon signe pour cette saison. Écoutez, bonne chance et merci. Merci. Max Tudeska, donc président du CPB Byzantin, et organisateur du Championnat de France 2011, à Besançon, alors président heureux ? Oui, un président heureux, parce qu'on a eu un championnat exceptionnel, donc tant sur le plan de l'organisation, puisque la fédération qui nous a confié le championnat est vraiment très, très, très satisfaite de notre prestation, et puis sur le plan sportif, on a fait carton plein, donc on peut dire que c'est un championnat, un cru 2011, exceptionnel, 10 médailles, dont 3 médailles d'or, et parmi les 3 médailles d'or, on a 2 candidats potentiels, à fort potentiel olympique, donc qui sont engagés dans la voie de préparation pour les Jeux olympiques, donc en vue des Jeux 2012 à Londres, donc c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Je pense qu'un tel championnat doit vous donner des ailes, quels sont les autres espoirs pour le CPB Byzantin en 2011 ? En 2011, maintenant, on a notre école de lutte, parce que là, on était sur l'élite senior, donc voilà, effectivement, le championnat pour ces seniors, pour ceux qui ont réussi, va se prolonger sur un calendrier international, mais il faut qu'on se concentre maintenant, le club, sur nos jeunes, parce que le club de lutte de Besançon, s'il en est là, au niveau senior, c'est parce qu'il a une belle école de lutte, donc là, maintenant, il va falloir qu'on se penche sur nos jeunes, et faire en sorte de les suivre sur les différents championnats, et là, le calendrier, donc, va nous proposer tout un tas de compétitions pour les jeunes minimes, cadets, juniors, qui vont, eux aussi, défendre leur chance sur des compétitions nationales. Merci.